Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, sous d'autres formes, nous reviendrons de Clarot, un livre qui évoque la mort, les morts, notre propre mort et celle de ceux qui nous entourent, et qui l'évoque à travers d'abord un événement. Voici le début, ce vêtir de cendres. Le 7 février 1497, venus des quatre coins de Florence, des milliers d'enfants se pressent devant le bûcher dressé par Savonarole, place de la Seigneurie. Pyramides à huit pans, sommets tronqués, flancs taillés en sept gradins, comme autant de péchés, hôtels ardents et crépitants que le bénédictin asperge froidement de prêches et de prophéties, à la veille d'un mercredi des cendres, enfin digne de ce nom. Au sein de ce bûcher, vanité des vanités, poudres jaunes et sèches, phares au ton pastel, pommades et ongans portant encore traces de doigts, peignes d'ivoire entre les dents desquelles, Luise quelques poils vénitiens arrachés à de clairs pubis, miroirs piqués, voilés, dentelles, étole, guipure, squelettes de percale, tanagra craquelé, globe de cristal plus fragile que la plus fragile cornée, Incunable au cuir fendu, almana obscène, libelle ordurier, gravure aux chairs roses, robe de balle aux manches épileptiques, jupons ajourés par le feu troussé, tibia percée, des flûtes où sifflent un faux paraclet, Boyau des cordes claquant aux creux des braises, tableau teint, offensant, coupe agrémentée de poutilles, replets, ciboire naguère consacrée au sang, vicié les vignes, éventail satiné, gants de soie. Le brasier, le feu, le feu des vanités. Or ce terme vanité est essentiel dans ce livre, ce livre qui se présente d'une manière assez particulière, il y a comme des signes, on a ici le chiffre 1 avec ses points et puis le vanité des vanités écrit plus petit. Et puis à d'autres endroits, vous avez aussi des citations, des citations, Jean de Sponde, Savonarole, Sandor Maraille, Abel Gans, Arthaud, Antonin Arthaud, la transformation organique et physique vraie du corps humain, évidemment l'obsession du corps chez Arthaud. Et vous avez donc un livre à la fois fait de citations et d'évocations liées à la mort, au brasier d'abord fait par Savonarole et puis celui dans lequel il va aussi terminer dans ce vêtir de cendres. Et puis creuser cette idée de la mort du Memento Mori, Memento Mori, qu'on traduit faussement sans doute par Souviens-toi que tu dois mourir. Or, Clarot qui est traducteur, même s'il traduit de l'anglais généralement, lui le traduit par Souviens-toi de mourir au présent. La mort comme présent à la vie, présente à la vie. Et puis il y a aussi, après ces évocations, celles de Savonarole et d'autres encore dont je parlerai un peu tout à l'heure, ce qu'il appelle des précipités. Texte plus court, plus rapide, texte ajouré, comme on peut le voir ici. Voici le premier précipité. Phare au temps pastel, gants de soie. On les a vus, brûlés sur le feu déjà. Phare au temps pastel, gants de soie. Prophéties, mille vanités dont chacun ici se part. Mille frivolités, feu de carnaval. Ampoule venteuse, tout le génie de Dieu. Rameutés, les miroirs faisant foi. Foule du corps humain, du corps sans organes. Intense face, holocauste de fumée, champ néant. Seule négation de soie et vaine tentation. Lamentation des âmes, amène. Messe dite, quoi trépas ? Un soleil dans les taux du diable. Cortège de petits riens, valeurs d'orgie. Le vide cadre transparent, quelque chose de fatal. Salut dans la tombe, miroir et trophée. Cadavre conquis, et toujours la mort. La mort par le feu. La mort aussi dans retourner les morts. Le crâne. Les crânes des peintures, des vanités. Sur ce crâne, cette histoire de crâne, ce crâne histoire, il convient de revenir. Non pour y planter le drapeau noir de quelque armée mélancolique, mais pour lui faire rendre raison et sans doute autre chose. Car à l'éternité, toute durée ressemble à un crâne. Ça, c'est une citation de Pierre Chopinot qui est intégrée directement dans le texte. Boîte noire. Globe de nuit, crâne nu où s'exprime une évidence animale. Impossible désormais d'enrichir de chair cette tête crevassée et sourde qui voit sans voir et ne respire qu'un air putréfié. Impossible de faire rentrer même de force deux yeux dans ces trous lustrés d'ombre. Il y a aussi un jeu sur les sons. Dans le crâne, ces trous lustrés d'ombre. Cette présence physique de la mort à travers les crânes, à travers la mort en tant que corps. Les deux mots se ressemblent. Corps, mort. Retourner les morts. Memento mori. M, M, T, M, R. Murmure et tracera l'ensemble mêlé. Meurtre et amour et temps mort mais nul temps futur. Et ici, il convient de rappeler que ce mori, ce mort pris entre des dents déjà déchaussées, ce remords quasi gangréné n'est pas un moritouroum. C'est au présent qu'il se décline. C'est depuis un présent sur le déclin qu'il nous fait signe. Claire énigme qu'ainsi, il faut traduire et pas autrement. N'oublie pas de mourir. Mais qui dira, osera dire ces mots légers à l'être aimé, l'enfant tenu, l'ami tombé qui saura, qui saura nous faire offrande de ce sens et nous rendre intelligible ce mystère et nous expliquer pourquoi et comment l'être humain doit vivre sa propre mort. Et il est écrit en petit Rilke qui, qui donc, sur notre peau encore tiède, aura la tendresse, le souci de nous dire pense à mourir, ne te laisse pas distraire par les lueurs foraines de la vie. Écoute le temps dur se dépouiller de nous et nous oublie pourrir dans la nuit sans merci. Oh, le plus grand péril, oubliez de mourir. Il y a une citation ici de Armand Robin. Ne pas oublier de mourir, oublier que nous mourrons au présent. Voilà ce que nous dit Clarot avec d'autres voix, avec Paul Valéry. Ils ont fondu dans une absence épaisse, l'argile rouge a bu la blanche espèce, le don de vivre a passé dans les fleurs, où sont les morts, les phrases familières, l'art personnel, les âmes singulières, la larve file où se formaient des pleurs. Et après retourner les morts, il y a l'écriture, il y a écrire à creux perdu. Parce que l'écriture en elle-même participe de ce souvenir de mourir. Et la fosse aux mille voix me répond. De sa voix effusive aux accents de basalte, elle m'invite à tourner le dos aux ténèbres dans les ténèbres, à ramper dans la suie, à m'absenter silence. Tant pis si, se faisant, se défaisant, le corps se roule lui-même. La fosse m'invective en mer furieuse de voir son enfant désobéir au père. De sa voix aux nuances grêles, elle m'ordonne de descendre au royaume de Vulcain, auprès du dieu boiteux, du dieu crasseux, qui, toute la nuit des heures du renforge et frappe ses lames de feu, jouant de son puissant forceps pour mieux arracher au magma tout son sou de forme pérenne. Et cela crée un bruit d'outre-monde. C'est ça, un bruit fait de hennissement des cieux. Venail, de rouages rouillés. La fosse me répond, secouée jusque dans ses tréfonds par les contractions d'un volcan. Et ici, autre lieu, autre date, c'est de l'éclat qu'il s'agit. L'éclat qui lance en 1554 son ombre fendu sur les hautes terres d'Islande. Et puis, il y a d'ailleurs le Vésu aussi. D'ailleurs, on a tout d'un coup une litanie de volcans. Volcans créant la mort à Pompéi et ailleurs. Vésu ve stromboli Krakatoa Merapi Tal Mauna Loa Sakurajima Popocatépetl. Le feu à nouveau, le feu du volcan créant lui aussi la mort. Et cette mort aussi évoquée par cet enfant resté dans le ventre de sa mère et retrouvé à la mort de la mère bien des années après, enfant tout à fait devenu Pierre et puis ramené à la vie à travers l'image de la momie. Un film de 1932 et puis un dernier précipité. Le quatrième. faisceau image image de pur celluloïde sous les lèvres regret sans trembler surpris des siècles au noir musique chaque livre un livre vain d'éternité la vie tous allongés quelque chose noir noir ce quelque chose noir c'est ce recueil de poésie très beau de Jacques Roubault après la mort de sa femme qui est l'un des auteurs cités Roubault parmi beaucoup d'autres quelque chose noir à jamais sevré de sens en nous cendres confettis résurrection œil du temps ça est là immobile la mort s'éteignant enfin éphémère dans la salle de ton corps quel contour le plus sûr témoin toujours creusant le temps creuser le temps voilà ce que fait Clarou écrire à creux perdu creuser le temps confronter le langage à la mort à sa propre mort et à la mort des autres retourner les morts et de céder comme ta chair à la complaisante décomposition non imaginable et de s'immobiliser comme l'image et la parole dans les parenthèses documentaires ça c'est jamais beau en suspens ajoute Clarou l'écriture en suspens entre la vie et la mort pour se souvenir de mourir mais mais sous d'autres formes nous reviendrons qu'il y a un coup un peu 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 en suspens Sous-titrage FR ?